C'est le drame en fait, en gros. Ouais, c'est le drame. On est un peu limite, mais ça va passer. On a eu un problème à la frontière. Ce matin, la police est venue toquer à notre porte comme ça. Et là, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Je vais quand même vous montrer l'état des pneus. Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous nous trouvons actuellement au parc national d'Olympique. Et on va vous expliquer un petit peu parce que, en fait, on n'avait rien prévu de ce qui s'est passé. Mais c'est ce qui fait la magie du voyage. Nous allons tenter de retourner aux Etats-Unis pour une quatrième fois. Ouais, voilà. On joue un petit peu avec le feu parce que nous n'avons pas le visa B2. Nous n'avons qu'un Nesta. Alors vous, c'est sûr, vous allez rentrer. Parce que quand vous êtes arrivé en Alaska, vous n'aviez plus vos trois mois. Vous les aviez finis. Ils vous ont redonné trois mois. Donc là, on est dans ce délai des trois mois. Et c'est pour ça qu'on doit sortir avant la fin du mois d'octobre puisque vous êtes rentré fin juillet. Et toi, ce n'est pas le cas parce que tu avais fait un aller-retour en France et quand tu es rentré en Alaska, tu étais dans le même cas que nous. A savoir que ton Nesta courait encore et que tu avais jusqu'au 1er septembre pour sortir des Etats-Unis. Donc là... Je suis sortie en Alaska avant le 1er septembre et maintenant, je suis à zéro. Sauf que ça fait déjà décembre, puis avril, puis juin que je suis rentrée avec des nouveaux Estas. Est-ce qu'ils vont m'en donner un quatrième ? C'est là le risque. Par contre, il y a une histoire de 180 jours parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'Esta qui dure trois mois, le B2, c'est six mois, mais nous, ça ne nous concerne pas. L'Esta, c'est 90 jours. À chaque fois, on le respecte. Il y a aussi la règle des 180 jours par an, calendaire. Et comme je suis rentrée le 5 décembre, donc il faut compter tous les jours. Et là, j'ai quand même le droit encore à 60 jours. Donc, normalement, si le douanier est sympa... Ça ne devrait pas poser de problème. Mais il a le droit de me refuser. En fait, ça reste toujours douanier dépendant. Il faut savoir que vous avez le droit à 180 jours, mais si le douanier n'a pas envie de vous les donner, il ne vous les donnera pas. Et s'il a envie de vous donner plus, il peut vous donner plus. On connaît des gens qui ont déjà fait deux fois 90 jours, enfin presque 85 jours, et qui ont re-eut trois mois, donc qui arrivent à plus de 260 jours. Après, c'est un peu de chance. Il y a une règle qui est sûre, c'est que par contre, quand on est au Canada ou au Mexique, notre Estas continue de courir et le temps continue à défiler. Voilà, si on ne sort pas comme moi par avion pour rentrer en France, quand on fait une boucle au Canada, les 90 jours, on n'avait pas fini, ils se finissent pendant qu'on est en trip. Et là, vous, quand vous êtes sortis de l'Alaska, vos 90 jours continuent de courir pendant qu'on est au Canada. Et c'est pour ça que là, il faut vraiment compter la date de début des 90 jours jusqu'à la date de fin. À moins que comme moi, on parte en aérien, mais en terrestre... C'est un peu compliqué, alors sinon, il faut sortir dans un pays après le Mexique et savoir le Guatemala. Mais bon, enfin... Pour l'instant, ça passe. C'est juste qu'aujourd'hui, est-ce que ça va passer pour moi ? Croisons les doigts. Même s'ils décident à la frontière de ne pas me donner 80 jours, admettons, et de ne me donner que le même temps que vous, ça nous ira. C'est ce qu'on va avoir. Si on voit que ça tique, c'est ce qu'on va essayer de négocier. De dire, moi, les 90 jours, je n'en veux pas. Tu n'en veux pas ? Non, je veux la même date que vous. C'est pas faux. Et après, il faut qu'il nous reste un petit peu de jour puisqu'on va laisser ta dame. On vous réexpliquera tout ça. On va laisser ta dame rentrer en France et revenir, mais il faut qu'on ait le droit de revenir. Et on sera encore dans cette même année. Donc, il ne faut pas qu'on consomme nos 180 jours cette année. Enfin bon, il faut être bon en maths, quoi. Oui, il faut être bon en maths. C'est une petite gymnastique et on a toujours une petite appréhension de si ça va marcher ou pas. Pour le moment, ça marche. On verra pour la suite. Allez, c'est l'heure de prendre la route. on quitte Vancouver. C'est l'heure de prendre la route et on quitte Vancouver. Il y a du soleil. Allez, go. Bon, on a un petit problème de pneus. Tout petit. On a fait 80 000 km avec nos pneus Michelin. Ouais, c'est de la super qualité. On n'a jamais crevé. Il n'y a pas de sponsor, malheureusement. On n'a pas crevé une seule fois en 5 ans. On a fait 80 000 km. On est allé jusqu'au bout du monde en Alaska. On est allé en Tunisie, de la piste, le Mexique. Le Cap Nord. Ouais. Bref, on les avait changés en 2019 et on se disait qu'on allait attendre d'être en Oregon parce qu'il y a moins de taxes et ben ça s'est dit ouais, si on peut économiser un peu. Le problème, c'est qu'ici, nos pneus n'existent pas. Exactement. Ils n'existent qu'en Europe. C'est des pneus trop petits pour les Américains. Le 185 n'existe pas ici donc il faut mettre du 195. Bon, c'est pas le gros problème parce que ça s'adapte sur la jante. On a l'espace pour le faire donc ça, ça ira. Seul problème, c'est que là, il faudrait quand même qu'on change notre pneu avant qui est vraiment, vraiment usé par notre roue de secours. Sauf que vu que c'est des Américains, il faut qu'il y ait un stamp, un tampon spécial de l'administration qu'on n'a pas sur nos pneus donc ils ne peuvent pas nous le faire. Donc il faut qu'on trouve une solution ce qu'ils appellent ici outside the box et donc on va essayer de trouver dans la ville un gars qui veut bien nous changer notre pneu sans rien du tout. Alors, le gars ici il s'appelle Liam il nous a cherché plein de solutions parce que les Liam sont des gens géniaux mais effectivement comme tu le dis on n'a pas le tampon de la date. En fait, il manque dans la gravure du pneu l'année de création du pneu et du coup, ils ne veulent pas prendre la responsabilité de nous le changer parce que s'il explose on peut les attaquer en justice leur demander des millions de dollars tout ça, tout ça mais ils ne peuvent pas non plus nous prêter les outils donc on va chercher un plus petit garage qui lui s'en fiche de cette garantie machin parce que c'est le problème des grandes chaînes c'est qu'ils ont des gros avocats et il nous a dit qu'avec le pneu de secours on pourrait rouler 500, 600, 700 kilomètres sans aucun souci donc ça nous évite d'attendre une semaine ici qu'ils les reçoivent surtout. Exactement donc on va aller le commander en Oregon on va les appeler cet après et on l'aura la semaine prochaine on va espérer la première chose à faire c'est d'aller essayer de faire changer notre pneu qui est vraiment usé par notre route de secours donc j'ai quand même vous montrer l'état des pneus parce que voilà celui-là celui-là c'est le pire en fait parce qu'on conduit vers l'extérieur enfin il tire un peu et là du coup la semaine dernière on s'était dit qu'il fallait s'en occuper mais là là c'est vraiment trop trop usé alors la chance qu'on a c'est qu'il ne pleut plus qu'il ne fait pas trop froid qu'on n'a pas de grosses variations de température qu'on est en propulsion traction arrière ça n'existe pas la traction arrière propulsion roues jumelées tout ça mais là il est vraiment on aurait dû faire un truc parce qu'on a appelé les copains les vadrouilleurs jérémy nous a dit mais vous n'avez jamais croisé vos pneus ben non on n'a jamais croisé nos pneus croiser les pneus c'est à dire que de temps en temps comme celui-là suive plus vite ben tu mets celui de gauche à droite celui de droite à gauche et puis tu recontinues ta route et ben non ça fait 80 000 km qu'on tire là de ce côté à droite et encore on a eu de la chance parce que vu le nombre de pistes enfin vous le savez on prend des pistes on prend des routes pourries on a fait le Mexique ah c'est de la bonne gamme Michelin voilà bon là et c'est pour ça qu'on reprend des Michelin mais là quand même et là c'est pire là regarde montre là oui mais là ils n'ont pas vu là là on voit bien là et puis on voit même plus enfin là il y a il n'y a plus trop de dessin il n'y a plus trop de dessin sur l'intérieur il est propre sur l'extérieur bon elle est en route parce que ce n'est pas tout ça mais on ne va pas trouver un dépanneur en restant là bon bonjour les gens bon du coup on est allé alors c'est marrant parce que là ça fait un petit peu plus mexicain du coup dans un garage indépendant qui ne fait que du pneu aussi et la bonne nouvelle c'est que là il y a un food truck il y a un food truck qui fait de la cuisine mexicaine et on vient de se régaler voilà parce que donc les gars ont accepté de nous changer le pneu même si on n'a pas le stamp l'importation la norme ils s'en fichent c'est là oui c'est bon et du coup là ils vont nous démonter la route secours parce que le bassin n'arrivait pas le faire manuellement parce qu'en fait notre problème c'est qu'on n'a pas les outils donc là ils vont nous changer la route secours et on va commander nos pneus beaucoup plus loin sur la route mais bon si vous passez par cette petite ville de je ne sais pas où on est manger des tacos c'est une tuerie des vrais mexicains qui font des vrais tacos des lenguas de cabeza des tripas des reis c'était tellement rigolo de reparler espagnol en deux secondes c'est hyper dépaysant je trouve ce genre de truc où on peut aller manger enfin je ne sais pas tu as compris ce que je voulais dire oui voilà dès qu'on mange un plat d'une autre région on parle mexicain comme hier on a acheté du fromage parce que hier on a passé la frontière hier on s'est fait enlever plein de souvenirs dans le camion ils ont été un peu on vous expliquera ça je pense on va vous expliquer un petit peu parce que en fait on n'avait rien prévu de ce qui s'est passé on a eu un problème à la frontière il faut qu'on vous raconte ça quand même alors bien sûr comme on était à la frontière nous n'avons rien filmé vous vous doutez bien que les douaniers ils n'aiment pas trop ça mais il se trouve qu'on s'est fait inspecter et là en fait ça ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer ou comme ça s'est passé lors de tous les autres contrôles c'est le drame en fait en gros ouais c'est le drame c'était pas au niveau de nos papiers ou de notre ESTA ça on a réussi j'ai eu mon 22ème ESTA exactement non mon 22ème visa de 90 jours on est passé nous en tant que personne sans aucun souci on a eu notre visa le véhicule non plus mais par contre ils ont fouillé le véhicule et c'est là où ça s'est un peu compliqué ouais quand je vous dis que c'est le drame c'est qu'on a oublié alors d'enlever trois patates ça c'est pas bien grave deux pommes bon et un poivron auprès du poivron trois balles pièces ça fait un peu quand ils vous l'enlèvent surtout qu'en fait on vient du Canada après ils nous ont saisi deux kilos de riz le paquet de riz était scellé on l'a acheté chez Walmart mais il y a marqué from India et du coup ça passe pas ouais mais le pire le pire le pire c'est qu'en fait on a des souvenirs c'est notre maison et que sans vouloir faire de mal parce que c'est pas notre but on collecte un peu des cailloux un peu des coquillages et des plumes et alors là les plumes ça a été le drame parce qu'en fait Daphné et Liam se sont fait offrir enfin surtout Daphné s'est fait offrir une plume de perroquet au Chiapas à Guacamayas on vous met la vidéo ici de notre coup de coeur au Mexique et là le douanier il a pas aimé que nous transportions une plume de perroquet et on s'était fait aussi offrir par Cathy des Hop 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 une plume d'aigle mais alors on les arrache pas sur des animaux vivants on les trouve par terre vous vous doutez bien sauf qu'on a pas le droit de transporter c'est les accords de Washington la protection des animaux ce que je comprends complètement c'est pour éviter les braconniers le trafic des animaux et c'est une très belle chose sauf que là bon ben c'est pas du tout on est pas dans ce cas de figure là sauf que la loi c'est la loi et que le douanier une fois qu'il les a vues il peut pas faire comme s'il les avait pas vues non non donc elle a fait un peu du zèle quand même hein elle a fait un peu du zèle parce que finalement elle a pas ouvert nos soudes donc il aurait suffit de les mettre dans les soutes mais on savait pas on n'y a pas du tout pensé parce qu'on avait déjà passé la frontière américaine et ils nous avaient rien dit du tout et elles étaient chantes ils étaient en évidence donc bon on s'en est pas méfié du tout on était pas en mode contrebandier sauf que quand Daphné elle a vu passer la plume de perroquet dans le bureau des douanes elle s'est mis à hurler dans le bureau des douanes donc non c'était la but Daphné a commencé à dire mais ils sont vraiment ignobles ces gens ils sont d'une méchanceté sans borne ils sont en train de me voler mes affaires et heureusement il parlait pas français mais j'étais là mais tu peux pas hurler tu vas sortir du bureau de douane si tu continues elle était là non je veux pas leur laisser prendre enfin c'était il a fallu la gérer du coup moi ça m'a mis en émotion aussi donc j'ai eu les larmes qui sont commencées à monter je comprends parce que enfin c'est des c'est des vrais moments et on a pas grand chose en fait sur la route on a très peu d'objets et le peu qu'on a ben on les choisit et le douanier du coup s'est senti parce que c'est quand même un être humain tellement mal qu'il était là expliquez à votre fille en anglais expliquez à votre fille je suis là pour protéger les animaux et elle dit je le sais mais ça passait vraiment pas elle dit mais il peut pas me laisser juste ça là enfin bref donc ça a duré parce qu'il faut en fait au niveau de la procédure il peut pas juste me laisser dire non il doit remplir tout un formulaire parce que on peut s'y opposer en fait on peut dire ben non en fait je veux les garder j'ai la preuve chez moi par exemple j'ai un CITES qui est une autorisation de transport de peau ou d'ivoire ou de choses comme ça c'est des choses qui existent en fait si j'étais First Nation j'avais le droit d'avoir la plume d'egg par exemple parce que ce sont des objets utilisés pour des cérémonies religieuses ou des rituels ou des rituels ancestraux et là on a le droit de les transporter bon évidemment je suis pas la First Nation il s'en est douté on a pas de papier CITES qui fait que quelqu'un nous l'a vendu et qu'elle était légale donc en fait on peut s'y opposer dans ce cas là on va au tribunal il faut qu'il m'envoie une lettre en France que je sois convoquée donc pour une plume pour une plume on a dit non Daphné elle voulait que je le fasse mais je lui ai dit mais tu te rends compte et donc là il a fallu qu'on remplisse un papier d'abandon de ces objets sachant qu'il fallait que je lui donne à chaque fois exactement la provenance enfin il y a toute une traçabilité incroyable et voilà c'était un peu c'est un peu dur parce que oui on comprend on est obligé de retourner à Guacamayas du coup voilà c'est une plume de perroquet qu'on a trouvé au Mexique et une plume d'egg qu'on a trouvé sur la plage enfin c'est pas on l'a pas acheté à quelqu'un qui fait du trafic d'animaux ou on l'a pas volé sur un animal volant le volant vivant voilà c'est la loi on s'y plie et on fera attention la prochaine fois de pas en ramasser ou de les planquer un peu mieux bah juste de les mettre sous le matelas voilà enfin c'est juste une plume on n'est pas des trafics mais non mais il nous a pas du tout on n'a pas pris d'amende ils comprennent en fait c'est pas ils restent humains ils comprennent que c'est une plume mais on n'a pas le droit de les transporter voilà donc il nous a dit de faire attention la prochaine fois effectivement de ne pas ramasser on le sait dans les parcs nationaux et on vous en a déjà parlé dans les parcs nationaux on n'a même pas le droit de ramasser une brindille non non alors les champignons on avait le droit justement j'ai demandé à Olympique et j'aurais dit mais les champignons quand même ça pousse de partout et ils m'ont fait oui même dans le parc national là vous avez le droit de les ramasser et c'est je crois une demi-livre par personne et par jour on a le droit aussi de ramasser tout ce qui est baie les myrtilles les blueberries c'est des choses qui se mangent en fait c'est le cycle c'est le cycle de la nature le bois je peux comprendre mais le bois il faut le laisser se putréfier parce que c'est les insectes mais bon bref voilà donc ça c'est l'anecdote de notre frontière et on s'en rappellera parce qu'on avait passé toutes les frontières jusqu'à présent tellement facilement enfin on a fait des allers-retours dans tous les sens ils nous ont jamais fouillés ils nous ont jamais bon ouais et là voilà c'est le drame mais on avait besoin de réconfort du coup on est allé acheter du bris des fraises j'ai fait de la chantilly t'as de la sauce partout des boyons et voilà et du coup hop un petit bout de fromage un petit peu de charcuterie et on était en France et là un petit tamale on est au Mexique il fait beau bref entonces vamos a esperar et après on ira et vive et vive en México c'est bon c'est fait et vive les dingos et vive les dingos il est dingos comment il s'appelait le gars ce matin qui nous a aidé chez Tailleur machin Li Am Li Am il était trop gentil en général les gens ils sont gentils sauf que hier voilà ce matin ils ne pouvaient pas nous aider parce que la nana l'assurance en parlant d'assurance si vous n'avez pas de musul et que vous prévoyez un petit voyage dans le monde pour 3 mois pour 6 mois pour 3 ans il y a le lien en description de notre partenaire Chapka Assurance qui nous assure depuis parce qu'il nous assure il nous assure depuis depuis qu'on est sur ce continent voilà en espérant de ne pas en avoir besoin parce que bon on n'est pas de mécanique on s'en fiche la santé c'est important voilà allez je vais voir comment ils s'en sortent ils sont rouillés depuis 5 ans les écrous sont rouillés en fait ça ne vient même pas avec le pneumatique parce qu'il faut tenir par dessus ils vont y arriver oui oui par contre on n'aura plus de pneus de secours non mais ça on n'en a pas depuis 5 ans bon on est parti parce qu'en fait chez Epic Tire ils ne sont pas si épiques que ça en fait il peut tu vas nous tuer les pneus ils n'arrivent pas à défaire l'écrou de notre pneu de secours donc ils ne peuvent pas nous changer notre pneu de secours et il a dit ouais comme je n'ai pas envie de prendre le risque de tout te casser de nous casser l'écrou qui tient la roue de secours je me dis qu'heureusement qu'on n'a jamais crevé parce que si eux dans un garage ils n'arrivent pas à le démonter ah oui non mais moi c'était même pas la peine mais t'as essayé en manuel mais t'es pas arrivé il est tout relevé donc là là ce qu'on fait c'est qu'il nous a dit qu'il y avait un un spécial truck donc qui fait des gros camions il s'est donné l'adresse et on va y arriver mais on est samedi donc comme on est samedi ça risque de oui mais si on ne trouve pas de solution aujourd'hui on n'en a pas demain on n'a toujours pas appelé le gars pour commander bon ça on peut appeler lundi c'est pas grave mais on continue de rouler en fait sur un pneu qui a pas la led ben oui on est obligé de trouver une solution je suis d'accord avec toi mais il ne faut pas qu'on roule trop non plus il faut qu'on trouve un compromis et puis il faut qu'on trouve un gars qui veuille y aller quoi le Cher ou le Diesel oui le Cher ou le Diesel c'est au galon ou alors sinon on attend une semaine ici ou alors on va être obligé d'attendre chez les autres Canadian trucs là pas Canadian mais Tailleur général souvent Tailleur qui nous les commande si on ne peut pas rouler avec la mine de secours mais ça ça serait la pire des solutions mais on n'est pas non plus voilà il y a des solutions on n'est pas désespéré non plus c'est juste que c'est rageant allez nous sommes chez le troisième quatrième garage de la journée qui veut bien nous changer notre roue de secours machinat mais il veut nous changer l'autre aussi il croit qu'il peut avoir notre roue il est gentil j'adore cette naïveté mais en fait on lui a dit ça n'existe pas en Amérique mais non tout existe en Amérique 1 second 1 second donc maybe Ryan il l'a trouvé il demande à son boss s'il peut mais en fait notre roue n'existant pas ici en fait on ne peut pas la changer on ne peut pas en changer qu'une et notre roue de secours mais ils ne veulent pas comme en France ne changer qu'une roue puisque on est obligé de changer les deux avant ou les deux arrières alors c'est ce que je comprends pas mais tu vas m'expliquer peut-être imaginons que je trêve mon pneu mais tu mets ta galette là t'as le droit tu mets ton pneu de secours oui et tu vas jusqu'au garage c'est toi qui as mis ton pneu de secours c'est pas eux parce qu'ils veulent pas qu'on leur fasse un procès alors Liam a eu une très bonne idée notre Liam pas le Liam du premier garage il a dit on leur fait une lettre dans laquelle on dit promis on vous fera pas de procès sur la bible je jure sur n'importe quoi sur machin sur le dieu des pneus qu'on ne fera pas de procès si on avait un souci non mais c'est interdit de faire un procès Daphne elle nous crache dessus en filmant mais ça la fait rigoler mais il veut pas donc il va voir son manager parce que là on est re sur une chaîne on n'est pas sur des petits indépendants du coup c'est la loi les pit boys sont t'y arrêter ou pas ? non je lui ai dit non je lui ai dit non parce que j'ai envie qu'ils me trouvent une solution j'en ai marre en fait d'aller de chez un à chez l'autre on aurait mieux fait de dire à l'autre on se met en double file que finalement les gars ils seront venus nous aider toi tu peux être trop gentil il est trop gentil il dit d'accord on va trouver une solution sans vous mais non il faut rester même les premiers et pleurer bref on va essayer mais il me reste encore 3 ou 4 on est dans une grosse ville il en reste encore 3 ou 4 non mais ce qui est bien c'est qu'au bout d'un moment on va vraiment éclater cette roue et ils seront bien obligés de nous la changer parce que je lui ai dit si tu nous fais un papier où tu dis je refuse expressément de vous changer cette roue qui est en mauvais état si on explose c'est ta faute et il a rigolé du coup il cherche une solution mais sinon 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 tu prends ton couteau tu la crèves et ils sont obligés c'est ça on va la crever nous même notre pneu on arrive pas à l'enlever de l'arrière non mais c'est pas ça le problème c'est qu'on veut pas attendre une semaine la livraison des 6 pneus à part si lui il peut me l'avoir mal dit mais c'est plutôt vrai on est samedi soir et c'est chez eux là ou c'est chez eux c'est les mêmes c'est les mêmes ah ils ont une grosse entreprise ils ont une très grosse entreprise bon finalement ils ont accepté mais du coup je dois flouter leur nom ne pas vous dire leur nom ne pas vous dire chez qui on est et qui c'est qui nous aide parce que en fait on a dû venir dans l'entrepôt derrière se déplacer pour ne pas être filmé par les caméras de sécurité pour qu'il n'y ait aucune trace on n'aura pas de facture que c'est eux qui l'ont fait parce qu'ils nous le font hors la loi en gros enfin c'est pas hors la loi à ce qu'ils sont en train de faire mais ils ne veulent pas qu'on puisse se retourner contre eux si la réparation qu'ils sont en train de faire se passait mal et du coup on a un accident à cause d'eux et du coup qu'on ne leur demande pas de nous verser des milliards de dollars de dommages et intérêts mais le gars il accepte on est samedi 17h je ne sais pas combien et on a une solution c'est cool mais il n'a pas encore essayé de démonter le pneu derrière donc j'espère qu'il va y arriver parce qu'on n'est pas sur un pont là on est caché dans l'entrepôt bon pendant ce temps on en profite pour faire l'école et on est tellement hors la loi qu'il nous a laissé dans le véhicule chose qui n'arrive jamais aux Etats-Unis ça c'est cool comme au Mexique ça a l'air de fonctionner il est où Bastien ? il est là il regarde sa roue comment elle est pétée il est tellement usé il ne faut pas que je filme le gars c'est la roue secours il nous la laisse ? elle est collector ? elle est collector là Michelin c'est de la bonne qualité on voit les lames on voit la corde on voit la corde et notre roue de secours elle est propre ? oui ça va elle n'est pas trop craquelée tu veux bien ranger tout le bazar que tu as mis là puisqu'on s'en va non pas tout de suite c'est gentil pour moi oui c'est gentil pour toi j'aurais aimé laver les mains ah bah oui d'accord moi j'ai envie de dire qu'il y a une bonne raison quand ça ne veut pas se faire tout de suite c'est que ça doit se faire après parce que là le gars au niveau de la facture 0€ puisqu'il ne veut pas de traces non ils nous l'ont gracieusement offert c'est trop adorable on a voulu lui laisser un tips on l'a à Bastien peut-être pas votre traverse peut-être pas non parce qu'il y a une grosse double ligne ouais c'est ça Bastien tu as proposé de laisser un petit tips je lui donne 10$ à l'histoire qui boit une bière ce soir et bah il n'a pas le droit d'accepter le tips non plus donc 0€ 0$ gratitude infinie alors au delà de ne pas payer parce que bon on n'aurait pas payé non plus c'est pas très très cher le montage de pneus en vrai quand tu achètes des pneus c'est pas très très cher bon là on ne les a pas achetés mais il nous a bien enlevé une énorme épique du pied on va dire ça comme ça c'est ça et c'est ça qui est cool c'est qu'il nous l'offre en fait au delà du tarif que ça soit 10 balles 20 balles 50 balles il nous l'offre et ça fait toujours très plaisir et il a dit qu'il voulait juste qu'on lui dise merci donc bah merci toi dont on n'a pas le droit de donner le nom et dont on n'a pas le droit de filmer l'enseigne oh tu peux je pense que voilà ils sont là on avait dit leur nom en plus enfin je bip tout ça non non on a promis Bastien mais bon si vous avez des soucis de pneus entre Vancouver et Seattle on vous le dira en MP où ils sont on le créera sur Ioverlander sans dire que c'était eux mais que c'était eux quand même allez en route et derrière ça fait une dissertation sur les énergies renouvelables mais ça en a marre hein c'est presque fini ok Yann il explique pourquoi l'énergie solaire c'est mieux bah parce que non mais je lirai ta dissertation non ah les gens ils veulent pas savoir pourquoi c'est mieux bah si mais ils le savent en fait normalement ah 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 allez au boulot arrêtez de mettre la clive et à la fin Il me dit Chamby là, Chamby dans l'oeuvre. C'est mignon cette maison là. Nous sommes à Coupeville, pas Coupeborg. Regarde moi ça comme c'est mignon. Après toutes ces émotions et tout ce soleil, nous avons mis en place le pneu. Nous avons fait 2-3 courses. Et on a appelé, c'est quoi la marque ? C'est la même marque ? Discount Tire mais en Oregon. Donc à 600 km d'ici. Parce qu'on n'a pas envie d'attendre les 5 à 7 jours de livraison dans cette ville. C'est sympa mon verbe monte là mais je ne sais pas quoi. Mais c'est bien mais pas top. Et on est à côté du parc national d'Olympique que Bastien avait très envie de faire. Et je le comprends parce que je suis allée checker et ça a l'air juste fou. Donc comme notre pneu, le gars nous l'a certifié mais en off, on n'a pas le droit de le dire. Il n'a pas le droit de nous dire que c'est certifié. Mais il nous a dit ayez confiance, votre pneu il est cool. Il est mieux que l'autre. Non mais d'accord, ça c'était pas dur. Entre une jambe de bois et... Mais bref, vous pouvez rouler, vous inquiétez pas. Donc on ne s'inquiète pas. Les autres pneus, on savait qu'il fallait les changer mais on est large. On peut encore faire 10 000. Peut-être pas. Mais donc on prend la route d'Olympique et on a commandé donc les pneus dans l'Oregon qui arriveront d'ici 5 à 7 jours. Et ça va se jouer sur le week-end parce que 5 jours ça ferait vendredi prochain. Ou lundi d'après. Mais bon c'est l'Oregon c'est un peu loin donc on a tout Olympique à visiter. Je vais vous mettre une carte maintenant. Les gens me disent ouais il n'y a pas assez de cartes. Donc là voilà comme ça vous verrez le tour qu'on fait c'est qu'avec mes doigts ça marche pas. Donc Olympique et ensuite on ira tranquillement dans l'Oregon faire changer nos 6 plus 1. On ne met pas celui-là en galette ? On ne peut même pas parce qu'on ne peut pas avoir une roue de secours plus petite que les autres pneus. Ouais mais après ça a des équilibres. Mais là la preuve on fait bien d'avoir une bonne roue de secours puisqu'on peut rouler longtemps. Voilà on n'a pas une galette. Pour aller à Olympique plutôt que de descendre à Seattle et de faire la boucle classique, il y a un petit bateau qui existe en ferry qui nous évite de faire beaucoup de kilomètres. Et il y en a un qui part dans une heure à 40 minutes de là où nous sommes. Donc espérons que nous l'aurons. On est un peu limite mais ça va passer. Et puis on dormira à Port Angeles qui n'est pas Los Angeles. Port Angeles dans le territoire, l'état de Washington. Parce que nous sommes dans l'état de Washington. Voilà c'est tout. Vous savez tout ? Il a voulu retourner en ville parce qu'elle était moins chère à 4,89. Et là elle est à 4,69. Et je le savais, je lui ai dit. Ah ça fait 10 cents, 12 gallons, ça fait 1,20$. Ah ça me fait un café. D'ailleurs si vous voulez nous soutenir et nous payer le café, n'hésitez pas à utiliser le petit bouton des merci. Parce que ben on vous voit. Et on vous remercie de nous soutenir sur cette chaîne. Voilà allez je filme un peu la route parce que c'est joli. Dans 30 minutes le ferry, finalement on a bien roulé. Alors combien ça coûte ta blague ? 30,35. Ah ça va ? 30,35. Il n'y a pas de place sur le ferry ? Non. Il faut qu'on attende celui peut-être. Alors peut-être il a une place, mais en fait il nous dit. J'aime bien donner de l'espoir aux gens, mais je sais que vous n'aurez pas de place. Et du coup on va le prendre à 9h30. Mais moi je dis à Bastien, si on le prend à 21h30, on verra. On ne va pas profiter de la traversée. Combien tu as payé ? 40. 45. Il a regardé ta longueur en fait. Bah oui mais je fais 30 donc c'est bien ce que tu veux. Bah combien il t'a mis sur le ticket ? Bref on est en train de s'engueuler sur la caméra alors qu'on est en train de dire que c'est génial et que c'est trop bien et que notre vie est géniale. Moi je dis qu'on ne traverse pas. On va se poser là, on dort et on part demain. En plus il a l'air cool du camping. Et c'est 30 balles pour se poser là. Ouais. On était bien dans le Yukon, c'était pas cher. Ok. On va voir. On va voir. Je sais pas. On va voir. Mais ça m'agace de faire la traversée de nuit et de pas y voir en fait. Je suis toujours là. Attends c'est 24. Bah alors attends on va voir le gars hein. Bonne nouvelle ! On a reçu un barquet ! Mais vous vous hurlez ! Mais il y a personne ! Mais quand même ! Moi vous m'avez fait peur. Donc il y avait juste une place où on était le dernier véhicule à embarquer. Oui. Parce qu'on avait pas réservé. Et voilà on quitte Coupeville. Salut ! Et on va aller de l'autre côté pour se rendre à Olympique National Park. On va aller voir un peu la vue dehors mais là il fait nuit hein. Donc je pense que nous ne verrons pas grand chose. Non pas de best-up pour nous aujourd'hui. C'est hyper beau ! T'as froid ? Non pas de chouper ! Non pas de chouper ! Ahhhh ! Non pas de chouper ! Non pas de chouper ! Oui, on voit la même vue de l'intérieur, on peut rentrer peut-être. On est mieux dedans ? Oui. Eh Liam, il faisait froid ou pas ? Oui. Très 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 froid. Oh, regarde, on tira un gazon. C'est magnifique. C'est très beau. T'as attrapé froid en deux secondes dedans ? Ah bah bravo. Bastia nous a gentiment préparé des petits burgers. On a dormi ici, alors c'est complètement pas autorisé. On est à côté de Port Angeles, c'est un parc avec des cages de foot, petites marres aux canards. C'est très très agréable, mais on n'a pas le droit. Et ce matin, la police est venue toquer à notre porte comme ça, toc toc toc, c'est la police. Et on s'est dit mince, on savait qu'on n'avait pas le droit, on arrivait tard, hier c'était 22h. Oui, 22h à peu près. Il était temps d'uploader la vidéo. Bref. Tout ça parce qu'on n'avait pas de réseau. Bref. Du coup, il est venu, on s'est dit bon, il va nous dégager. Il a fait, vous savez, il ne faut pas dormir ici. Donc ce soir, il va falloir trouver un autre endroit. Bonne journée à vous. Voilà. Donc là, on a passé la matinée là, on a travaillé. On a beaucoup de nouveaux projets en route dont on a très hâte de vous parler. Mais là, on ne peut pas parce qu'il y a un calendrier à respecter. Donc, on vous en parle très bientôt. D'accord. Et puis, ben voilà. Donc, beaucoup de boulot en ce moment. On essaie de jongler entre la visite et le boulot. C'est ça le travail de Digital Nomade. Ouais. Mais là, demain et après-demain, on va aller visiter le Parc National d'Olympique qui se trouve en fait au milieu. C'est toute la péninsule ici. Et donc cet après-midi, on va direction le Visitor Center. On trouve un endroit et demain, c'est rando. Et après, direction l'Oregon parce qu'on n'a toujours pas réglé nos problèmes de pneus, mais on les a commandés. Ouais. Bon appétit. J'ai pas encore fini de préparer moi. Ouais, ben comme d'habitude, il faut que ça soit parfaitement aligné. Regardez-moi cette symétrie axiale parfaite. Sinon, ça va pas. Hein ? Sinon, ben non, ça va pas. Allez, bonne appétit. Transition tomate. Bon, on quitte le Parc, qui est aussi le Jardin Modalique. Et là où toutes les équipes de foot du coin viennent s'entraîner a priori. The soccer. The soccer, sorry. The soccer. Mais oui, pour moi, c'est hyper populaire le foot alors que pas du tout ici. Alors ici à Seattle, si, parce qu'en Valencia, ils ont une équipe féminine qui est liée avec l'Olympique Lyonnais que nous supportons ardemment des temps lyonnais. C'est... On emmerde les Stéphanois, hein ? Ah, ta-da ! Non, non, mais voilà. Donc, vu qu'on est supportables de l'équipe Lyonnais, Seattle, c'est la ville où joue Loel Reitz, qui est l'équipe de foot féminine, où joue une des plus grandes joueuses du monde, Morgan Rapino, qui est américaine. Parce que la ligue de soccer américaine est sûrement la plus grande ligue mondiale pour le foot féminin. Donc, voilà. Bon, j'ai regardé, on ne pourra pas aller voir un match à Seattle parce que leur prochain match n'est que le 1er octobre. Donc, ben, on ne pourra pas aller voir. On ne va pas attendre. Non, on ne va pas attendre le 1er octobre. Mais j'aimerais bien d'aller voir la major ligue soccer féminine américaine. T'as un petit, on ne peut pas tout faire. Non. Et puis, en plus, comme on vous disait, il faut bosser. Là, j'en sors tout juste. Mais ça vaut le coup. J'ai encore passé du temps sur vos commentaires et je vous remercie. C'est trop cool. On développe aussi d'autres projets et je vous dis, on a hâte de vous en parler avec de nouveaux partenaires et ça, c'est chouette aussi. Et on va au Visitor Center quand même parce que le but, c'est le voyage. Que nous sommes pas très loin de l'Olympique National Park. Et c'est quand même le but, c'est d'aller le visiter aussi. Il faut trouver l'équilibre. Ça serait peut-être bien qu'on parle un jour du boulot pour de vrai. Je sais que vous êtes très curieux de savoir ce qu'on fait comme taf. Mais c'est un secret. On fait des vidéos. On fait des vidéos. Non, les vidéos, c'est pas encore un salaire. Attends, ça va faire beaucoup de bruit. Non, les vidéos, c'est pas encore un salaire. Loin de là. Mais... Bechoya, Bechoya. Petit à petit. L'oiseau fait fouille. Exactement. Voilà. Bref. Euh... Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Et du même ? Oui, toujours. Et qu'on va au Visitor Center pour voir un petit peu les hikes, les randonnées qu'il y a à faire dans le coin. Bonjour les gens. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le parc national olympique où vous le ferez dans une autre entreprise. Non, vas-y, vas-y. Et nous sommes allés au Visitor Center il y a deux minutes pour récupérer les Junior Avengers. Les activités pour les enfants en bouc, pour nous quoi. Et là, on va faire une balade sans maman parce qu'elle doit bosser sur la vidéo de demain. Non. Le jeudi. Le jeudi. Enfin, pas le jeudi maintenant mais bon. Elle doit bosser sur la vidéo. Donc là, on va faire un petit trail de 2 miles sandé et 2 miles retour. Ça veut dire 6 kilomètres. Donc, ça va peut-être être joli. A plus. Et donc, Tadam est garé au camping, au campground. C'est 24 dollars la nuit. Il faut savoir que la route pour continuer Rican Ridge est fermée jusqu'à mi-septembre à mi-octobre parce qu'ils sont en train de la refaire. Mais c'est pas très grave parce que le parc national d'Olympie est très, 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 très grand. C'est parti. 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 On doit attendre 5 jours qu'ils arrivent. On s'est dit qu'on allait en profiter pour faire le tour du parc d'Olympique et c'est ce qu'on fait depuis maintenant quelques jours. C'est magnifique. Clairement, c'est des paysages qu'on n'avait jamais vus. C'est des forêts. C'est ce qu'ils appellent les rainforests, les forêts de la pluie. Et on comprend pourquoi la baseline de l'état de Washington, ça s'appelle Evergreen. Toujours vert. Parce que c'est vert de partout. Il y a de la mousse sur les arbres. Il y a de l'eau de partout, des cascades, des arbres immenses. On espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, on like les likes. Abonnez-vous. Et puis, on continue à vous remercier pour vos super-sanks et vos donations sur la chaîne. Ça nous soutient énormément. Merci pour ça. On vous dit à très vite. Des bisous.